coucou les amis c'est michael j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous nous retrouvons donc comme chaque semaine pour la guidance bien évidemment de la semaine donc avec le petit le normand qui se trouve ici le maybe et puis également donc il faudra choisir comme d'habitude votre carte de conclusion parmi les trois tas pareil pour le pour le normand et en fin de en fin de vidéo bien sûr il y aura comme depuis quelques jours enfin quelques semaines même il y aura la petite question de fin de vidéo donc n'hésitez pas à préparer dès à présent votre question votre question plutôt fermée c'est à dire avec un oui non ou peut-être au niveau de la réponse donc préparez la dès maintenant pour la fin de la vidéo et puis voilà donc on commence par la guidance de la semaine avant tout donc la semaine du 5 au 11 mars 2018 donc c'est parti pour le mélange des cartes 1 1 1 1 2 2 2 3 1 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc maintenant, il va falloir choisir, déjà pour la guidance de la semaine, parmi les trois tas qui se trouvent ici, parmi le tas numéro 1, le tas numéro 2, et enfin le tas numéro 3, et puis ensuite, nous verrons tout à l'heure, pour la petite question, oui, non, peut-être, en fin de vidéo. Hop, voilà, donc je vous laisse quelques secondes. Voilà, si vous n'avez pas choisi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc je vais pousser les deuxième et troisième tas, donc le second, voilà, hop, et on y va pour la première guidance, le premier tas, et nous avons en carte principale, ah, peut-être un petit coup de chance, nous verrons ça. Donc la carte du trèfle, d'accord, avec le monsieur, le consultant, hop, ou un homme proche d'ailleurs. Ok, là, il faut... Ah, d'accord, donc pardon, les nuages, et enfin, le cœur. On va placer ça comme ça, pour que vous puissiez bien voir. Alors, ok, non, tout rentre dans la vidéo apparemment, enfin, au niveau de l'écran. Ok, là, ce que je pourrais dire, c'est que, enfin, je vois clairement qu'il y a eu un petit coup de chance, ou qu'il y a eu un petit coup de chance, ou des efforts qui ont été récompensés, ici, ou une rentrée d'argent, une petite rentrée d'argent. Mais je vois que, alors, si vous, vous êtes le consultant, je vois que vous avez des soucis, des soucis, vous êtes dans le flou, par rapport à une période qui s'annonce... On m'annonce une fracture, en fait, une coupure, par rapport à une période, notamment dans le domaine sentimental. Alors, ça peut être également dans le... Alors, il y a le domaine sentimental affectif, ça peut être éventuellement aussi un ami, parce que je vois une rupture. Donc, soit par rapport à un ami très proche, où là, il y a une cassure, un ami ou quelqu'un de la famille, en tout cas, mais quelqu'un de très proche, c'est quelqu'un de vraiment... Enfin, avec qui vous étiez vraiment, vous savez, vous aviez vraiment des liens très, très, très forts. Mais je vois une cassure, ici. Je vois une coupure, et une coupure qui vous perturbe. Et dans le domaine affectif, il se peut qu'il y ait... Enfin, dans le domaine sentimental, pardon, par rapport à votre conjointe, ou si vous, vous êtes le consultant, il peut y avoir une rupture éventuellement. Parce qu'en ce moment, il y a des hauts et des bas. Et même s'il y a eu des moments positifs... Alors, c'est peut-être le moment, justement, de prendre cette chance-là. Peut-être, tout simplement, ça ne va pas dans le couple ou avec quelqu'un de proche. Peut-être que ça ne va pas en ce moment. Et c'est le moment d'opter pour, vous savez, ce petit coup de chance. Parce qu'il va y avoir quand même, malgré tout, une petite étincelle comme ça, un petit coup de pouce dans la vie. Et c'est peut-être le moment de, justement, de faire marcher cette cassure, de faire évoluer cette rupture pour que ça aille mieux. Et donc, si vous, vous êtes le consultant, si vous êtes une femme, si vous êtes la consultante, je vois qu'avec monsieur, vous avez... Monsieur a de la chance, monsieur a des rentrées d'argent, mais il a des soucis. Monsieur a des soucis. Et on voit que, donc pareil, dans le milieu affectif, il y a quand même une fracture. On voit une fracture. Donc, pour moi, c'est affectif dans le domaine sentimental. Mais bon, je vous dis, ça peut être également, éventuellement, un proche, mais vraiment quelqu'un de très proche. Donc, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, votre frère, votre père également. Parce que là, je vois ici, peut-être qu'avec vos parents... En tout cas, quelqu'un de... Ça peut être quelqu'un de plus âgé, ici, avec le roi de trèfle. Éventuellement, un oncle ou quelqu'un de plus âgé. Quoique, avec la... Alors, éventuellement. Parce qu'avec la faux, ici, le valet de carreau, pardon. Alors, peut-être entre les deux, justement. Quelqu'un entre la trentaine et la... Ici, c'est plus la cinquantaine. Donc, entre les deux, entre la trentaine, cinquantaine, soixantaine, max, quand même. Mais, je vois qu'entre les deux, il peut y avoir, justement, une cassure, une rupture. Quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui prend fin. Après, c'est que passager. Donc, malgré tout, cette carte-là nous dit... Attention. Là, il y a quand même un coup de chance. Il y a quand même une période... C'est vraiment positif, cette carte-là. Donc, elle peut effacer le reste. Mais, la fracture... En fait, ce jeu... Excusez-moi, là, je bégaye. Ce jeu n'est pas négatif en soi, entre guillemets. Parce que, là, c'est vrai que ça pourrait faire peur. Parce que je vois une cassure, malgré tout, dans le couple. Mais, c'est que passager, là, au niveau des soucis. Donc, ce n'est pas quelque chose de forcément négatif, quand je dis cassure. Mais, en tout cas, il y a un changement. C'est surtout ça. Un changement radical, en fait. C'est ce que je vois avec cette carte-là. Il y a un changement radical qui va s'effectuer. dans le domaine affectif ou par rapport à quelqu'un de très, très proche de vous. Mais, qui va vous amener des soucis. La personne, en tout cas, si vous, vous êtes la consultante, la personne aura des soucis également. Ça sera flou dans sa tête. On est dans une période de flou. Même s'il y a eu des choses positives, comme ça. Des choses... Enfin, du bonheur. De la chance. On voit qu'il y a une période de flou qui se profile. Mais, c'est que passager, ici. Donc, c'est peut-être une cassure, comme ça. Une rupture qui est que passagère, également. Parce qu'on voit, quand même, qu'avec les nuages... Enfin, on sait qu'avec les nuages, c'est vraiment quelque chose qui... Qui intervient, comme ça. Mais qui ne dure pas dans le temps. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a besoin de... De prendre l'air et de... De... Enfin, de prendre l'air, tout simplement. Des fois, on a besoin de se séparer pour mieux recoller les morceaux, ensuite. Donc, ça, c'est fort probable. C'est possible. Donc, voilà. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage. Comme je vous le dis, qui n'est pas forcément négatif. Peut-être que vous, vous voyez vraiment... Parce qu'il n'y a pas la carte, par exemple, du... Il n'y a pas le malheur, la tristesse, le chagrin. Il n'y a pas la croix. Il n'y a pas... Donc, ce n'est pas un tirage qui se veut négatif. Voilà. Je radote, je me répète, mais ce n'est pas un tirage qui se veut négatif. Il y a une cassure dans le couple. Alors, ce n'est peut-être pas forcément une rupture, parce que là, comme je vous le dis, je répète encore, mais on voit quand même ce petit coup de chance. Mais peut-être une façon d'être différente dans le couple. Peut-être que vous allez parler, si vous avez des soucis dans le couple, peut-être que vous allez parler entre vous et que votre façon d'être, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et votre façon d'être va évoluer et va amener vers des choses plus positives. Ce que je pourrais dire également, si vous n'êtes pas en couple, parce que, comme je me répète, mais c'est un tirage général, je le répète à chaque fois, ce n'est pas un tirage personnel. Donc, j'essaie pour que ça parle, que ça puisse parler à tout le monde. Si jamais vous n'êtes pas en couple, il va y avoir une rupture, et c'est peut-être le moment, justement, dans votre façon de rechercher la personne, l'homme ou la femme dont vous avez envie, que je vois qu'il y a une rupture par rapport à cette recherche-là, mais avec un coup de chance. Donc, c'est peut-être le moment de changer de perspective, vous savez, ou de penser différemment, tout simplement, de changer votre façon de faire pour aller vers les autres, pour se diriger vers les autres, parce que vous étiez dans le flou, et là, on sent qu'il y a un petit coup de chance, un petit coup de pouce qu'il faut prendre. Donc, si on vous propose de sortir, voire avec des amis, n'hésitez pas à le faire, surtout, à rencontrer du monde ici, c'est ce que je pourrais dire. N'hésitez pas à rencontrer du monde, à faire que les choses puissent évoluer, changer, pour que ça puisse vous emmener vers une meilleure situation, et en tout cas, de meilleures relations avec le monde qui vous entoure, avec autrui, et pourquoi pas commencer une relation. Voilà, ce que je vous dis, il y a une cassure, il y a une coupure dans la façon d'être, la façon de se comporter avec les autres, donc, ça peut mener vers beaucoup de choses, et en carte de finalité, on est sur le sentimental, on est sur le cœur, l'amour, donc, ça peut être les relations de couple, les relations entre proches, vraiment très proches, une amitié très proche, au niveau de la famille, quelqu'un avec qui vous êtes soudé, mais vraiment très fort, voilà, il y a une cassure, par rapport à ce milieu là, une coupure, et comme je vous dis, qui peut être négatif, parce que, mais c'est que passager, vous pouvez le ressentir comme quelque chose négatif, de négatif, pardon, mais ce n'est que passager, puisqu'il y a quand même, ici on voit bien en carte principale, le coup de chance, donc un coup de chance, et n'hésitez pas à prendre ce petit coup de pouce qui va venir vers vous, voilà, donc, au niveau de la carte, d'accord, celle-là, on l'a déjà vu passer, donc ici, ce que je pourrais dire, c'est que tout simplement, vous ne vous sentez peut-être pas dans votre milieu, naturel, en quelque sorte, vous avez besoin de plus de vos repères, tout simplement, de construire de nouvelles choses, pour vous sentir mieux dans votre cocon, puisqu'on voit bien ici, que les, il y a peut-être une sorte d'illusion aussi, quelque part, parce que vous cherchez à tout prix, à, vous cherchez à tout prix, à vous sentir mieux, et à recréer quelque chose, sauf que ce n'est qu'illusoire, alors, il faut peut-être changer, justement, comme je vous le disais, là, il y a une cassure, il y a une coupure à avoir, il faut changer cette façon d'être, parce qu'ici, on voit bien les, les manchots, ou les, enfin, les pingouins, qui essayent de recréer leur milieu naturel, avec ici, le coussin au niveau des plumes, par rapport à la neige, là, on a le sel, ou le sucre, enfin, la salière, qui tombe ici, sur le sol, alors que là, on voit bien qu'ils sont dans un milieu, dans un milieu, qui semble hostile, parce que, enfin, dans un milieu chaud, d'ailleurs, je n'avais pas vu, ici, on voit des ciseaux, donc, on voit bien une coupure, on voit une cassure, il va falloir changer votre façon de penser, peut-être, ou d'être avec, avec, avec les autres, avec cette personne-là, hein, euh, il va falloir vraiment changer, changer certaines choses, pour passer à une étape plus positive, et qui vous apportera beaucoup de bonheur, et de joie, et d'amour, voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ce tas-là, il faut vraiment essayer de changer les choses, et ne pas rester dans cette situation un peu illusoire, parce que je vois qu'ici, il y a beaucoup d'illusions, d'ailleurs, c'est aussi, les nuages, par rapport à l'illusion, ça peut être la lune, la carte de la lune, mais également les nuages, où vous êtes un peu dans le flou, comme ça, donc, à essayer de recréer certaines choses, vous avez besoin peut-être de vous recentrer, ce que je pourrais dire également ici, de vous recentrer sur, sur vous-même, sur vos envies, sur, pensez à vous, surtout, voilà, pensez à vous, arrêtez de, peut-être que vous pensez trop aux autres, il faut essayer des fois, il faut se protéger également, c'est ce que je pourrais dire, par rapport à cette carte-là, mais, il y a quand même, un peu de boulot, parce que, enfin, il y a du changement, quoi, donc il y a un peu de boulot, et, n'hésitez pas à prendre cette aide-là, qui va vous être, bien bénéfique, voilà, notamment dans le domaine sentimental, que ce soit, pour ceux qui sont en couple, ou ceux qui sont célibataires, avec des nouvelles choses, donc qui arrivent au niveau du cœur, voilà, donc au niveau, donc n'oubliez pas, après le, je tirerai les cartes de, de l'œil du Lotus, pour la question en fin de vidéo, donc on y va pour la, pour le deuxième tas, et donc ici, nous avons en carte principale, d'accord, on va peut-être parler santé, ou, ensuite, la clé, enfin nous verrons ça, santé, ou la famille, d'ailleurs peut-être également, ah, il y a des choix à faire, le, l'étoile, bon, bon, très bien, et, ah, la femme, hop, je vais poser ça comme ça, voilà, bon alors, globalement ici, c'est un tirage, assez positif, puisqu'on voit la sérénité, donc on va parler principalement, enfin, ça va être plusieurs choses ici, parce que je vois, les personnes qui ont des soucis de santé, là, il va y avoir une solution, tout va bien aller, on est vraiment sur les choses sereines qui arrivent, les choses positives, donc pour la santé, mais également, on peut parler de la mémoire, entre guillemets, de la famille, des choses que vous avez construites, dans le foyer, de vos racines, donc, ça peut être, voilà, à la fois, le côté, enfin, santé, le côté santé, maladie, voilà, où là, je vois que les choses vont aller de mieux en mieux, vont s'améliorer, et le côté également familial, où, avec vos proches, où il y a une solution qui va être, qui va être trouvée, qui a été trouvée, en tout cas, enfin, là, c'est récent, et qui va vous emmener vraiment vers le bonheur, la sérénité, on voit vraiment des choses positives, puisque avec les étoiles, de toute façon, les étoiles, c'est l'espoir également, donc vraiment, on est amené vers une situation, une évolution, vraiment très positive, avec la protection également, avec vraiment la protection, alors, ça, ça va concerner un choix, il y a un choix à faire, que vous allez devoir faire, et ça, ça va être quelque chose de primordial, donc, je ne sais pas si ça vous parle, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires, sous la vidéo, mais en tout cas, il y a un choix, qui doit être fait, et qui va vous emmener vers cette sérénité, ce bonheur-là, donc, là, je radote, mais parce que c'est, enfin, les cartes tournent dans le même sens, ici, que ce soit dans le domaine familial, comme je vous le dis, ou dans le domaine, dans le domaine de la santé, il y a un choix à faire, mais on voit que, il y a un choix à faire pour vous, pour la consultante, ou pour madame, ou une personne proche de vous, une femme proche de vous, si jamais votre femme, ou votre sœur, votre maman, si jamais il s'agit de, si vous êtes un homme, il y a vraiment un choix à faire, quelque chose de crucial, qui va vous emmener vers ce bonheur, vers une sortie de crise, entre guillemets, une situation qui va se résoudre, et qui va vous emmener vers, vers de la joie, vers, vers une nouvelle, vers le bien-être, voilà, et de nouveaux espoirs, de nouvelles, des choses vraiment très positives, ici, voilà, parce que je vois bien que là, de toute façon, la consultante, ou par rapport à une femme, très proche de vous, on voit que c'est vraiment très bénéfique, qu'il y a la protection, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique, donc si par exemple, comme je vous le dis, si vous avez des soucis de santé, ça va se résoudre, il va y avoir un choix crucial à faire, mais ça va se résoudre, si vous avez des soucis, d'ordre familial, par rapport à vos racines, par rapport à vos proches, qui peut-être qu'il y a eu précédemment, je ne sais pas, des disputes avec vos proches, ou des conflits en tout cas, on voit que ça va se résoudre, que vous allez trouver une solution, un terrain d'entente, et les choses vont nettement s'améliorer, puisque les espoirs sont permis, les espoirs sont là. Dans le domaine peut-être du travail, éventuellement, ça peut être également un choix à faire, avec si vous recherchez du travail, ou si vous recherchez du travail, ou si vous en avez déjà, et que vous voulez changer de poste, ou il peut y avoir également une augmentation ici. En tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a de nouveaux espoirs, entre guillemets, mais une nouvelle porte, par rapport à un choix, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, et qui vous emmène vers quelque chose de positif, probablement par rapport à... Enfin, c'est une femme qui risque de vous donner son accord, en tout cas, par rapport à... Enfin, de vous donner son accord, ou vous aider, en tout cas, pour aller mieux. Au niveau du... Dans le niveau... Dans le domaine... Excusez-moi, décidément, je bégaye, désolé. Donc, dans le domaine professionnel, j'y arrive. Également, dans le domaine affectif, ici, on voit que c'est stable, avec l'arbre, qu'il y a un choix à faire, et qui... Pareil, si vous aviez eu des soucis précédemment, là, les soucis, hop, ils sont balayés, ils vont être balayés, on voit bien qu'il y a un choix à faire, ce choix est vraiment crucial, pour tout le monde, ce choix est crucial, ici, mais ça va vous emmener vers quelque chose de très positif, dans le domaine... Du cœur également, dans le domaine des sentiments, par rapport à une femme, quelqu'un qui va vous... Sur qui vous pouvez compter, quelqu'un sur qui... Qui vous donne de l'espoir, en fait, on voit qu'il y a une femme qui arrive vers vous, si jamais vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, on voit que vous-même, dans le domaine... Sentimental, vous allez trouver des solutions pour avoir une... pour que les choses soient plus stables, ici, avec l'arbre. Parce qu'avec l'arbre, on est vraiment dans la stabilité, dans un espèce de... Comment dire ? Je ne sais pas si... Voilà, dans l'équilibre. Voilà, c'est le mot que je cherchais. L'arbre, c'est également l'équilibre. Donc voilà, par rapport à un peu tous les domaines, de toute façon. Donc voilà, ici, on est dans un tirage assez positif. Et donc, en carte, conclusion. Donc ici, un peu, ce sont un peu vos rêves qui se réalisent. Là, on voit au niveau du foyer que des choses peut-être étaient un peu gelées, mais on voit qu'il y a du mouvement. On voit qu'il y a vraiment du mouvement et que vos voeux vont se réaliser. Là, je pourrais dire que ce sont un peu, vous savez, dans les mines et une nuit, avec le tapis, ici, et la lampe magique qu'on... Il y a vraiment des choses... Enfin, votre... Ce que vous voulez, apparemment, va se réaliser. On est encore sur le domaine de... Enfin, sur l'étoile, vous voyez, qui revient ici en carte de conclusion. Donc, au niveau de vos aspirations, de... Si vous êtes également dans le... Si vous travaillez dans le milieu artistique, les choses peuvent évoluer positivement également. Et on voit qu'il y a du mouvement et que ça va être un peu... Même si c'est un peu sauvage, vous êtes dans un milieu un peu agressif, sauvage, on voit qu'ici, regardez ces petites bébêtes là qui jouent dans la neige, c'est un peu... C'est un peu... Enfin, qu'elles deviennent dociles, en quelque sorte. Et vous, vous êtes au-dessus, sur votre tapis, sur votre tapis un peu dans votre... Dans votre nuage avec votre rêve qui se réalise. Donc, ici, on voit que les choses... L'avenir... Enfin, l'avenir, en tout cas ici, est positif. On voit que les choses évoluent positivement, les choses évoluent de manière très... Très... Enfin, vont bien évoluer. Voilà. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage-là. Donc, si vous avez des attentes dans le milieu professionnel, affectif, par rapport à votre famille, etc. Là, clairement, avec la carte... Enfin, il y a la protection. Avec la carte de l'étoile, ici, elle ressort aussi. Il y a clairement la protection et les espoirs sont permis. Avec la clé, les choses vont... vont s'ouvrir à vous, vont évoluer de nouvelles perspectives pour vous. Donc, il n'y a pas de soucis à se faire. Il y a un choix qu'il va falloir faire. Ça, par contre, c'est clair. Là, il est bien notifié. Donc, il ne faut pas passer à côté parce que, malgré tout, il apparaît. Donc, il ne faut vraiment pas passer à côté. Il faut faire le bon choix. Mais, clairement, ici, il n'y a que du bon. Et même dans votre entourage, si vous avez des personnes agressives ou des personnes un peu... On voit qu'elles deviennent très dociles, qu'elles deviennent un peu à votre merci, que vous réussissez à les dompter, en quelque sorte. C'est ce que je pourrais dire ici. Donc, si vous avez des soucis dans le milieu professionnel ou vous avez eu des conflits, là, on voit que ça va aller mieux professionnel ou affectif ou un peu tous les domaines. Professionnel, affectif ou dans la famille. Là, on voit que vous réussissez à les dompter. Donc, les choses vont passer beaucoup mieux. Vous avez la solution et vos rêves, en quelque sorte, se réalisent ici. Donc, c'est un tirage vraiment très positif pour la semaine qui arrive. Donc, pour la semaine du 5 au... du 5 ou 6... Non, du 5, il me semble. Du 5 mars au 11. Du 5 au 11 mars. Voilà. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, voilà, pour le deuxième tas. N'oubliez pas la question... Enfin, de préparer votre question en fin de vidéo pour le second tirage de la petite question oui, peut-être. Hop, je vais mettre ça ici. Donc, ça, c'est très bénéfique. Et donc, pour le dernier tas, on va parler... Ok, la bague, donc, ça peut être dans le milieu sentimental ou professionnel par rapport au contrat également. Nous verrons ça. un nouvel envol, la cigogne. Ensuite, nous avons le soleil, la lettre et pour finir, l'enfant. Hop. Bon, je suis content parce que cette semaine, il y a eu dernièrement... Quoique la semaine dernière, ça allait aussi, mais il y a 2-3 semaines, vous voyez vraiment des tirages assez néfastes. Mais là, on voit que les choses quand même s'améliorent pour tout le monde. Donc, je suis content, c'est positif. Je suis content pour vous et vraiment, c'est top. ici, on me parle de plusieurs choses. Écoutez, ce que je vois avant tout, c'est la famille, là, clairement. Vous allez avoir des nouvelles de la famille, des nouvelles par écrit, une nouvelle, écrit, donc lettres, un courrier postal, par mail également, ça peut être également, par voie écrite et pas par voie orale, SMS. Et je vois des nouvelles très positives ici, des nouvelles d'un mariage probablement. Peut-être qu'il y a un mariage en cours où vous allez apprendre, en tout cas, parmi vos proches, vous allez apprendre quelqu'un qui va se marier. Et ce sont vraiment des nouvelles très positives. Donc, par rapport à la famille, des nouvelles par rapport à un enfant également. Je vois quelqu'un de jeune, en tout cas, un ado, je vois par rapport à quelqu'un de jeune, vous allez recevoir des nouvelles également. Voilà. ici, avec le soleil, c'est vraiment les choses positives, les choses, c'est l'une des cartes les plus positives du petit leu normal, de toute façon. Donc, avec le, décidément, avec le, c'est simple. Quand je vais mettre les trois cartes ici, voilà, on a le trèfle, l'étoile et le soleil. Donc, ici, on est clairement dans, la semaine sera positive d'après ce que je vois là pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de soucis particuliers à se faire. C'est vraiment, enfin, globalement, c'est vraiment une excellente semaine qui arrive. Donc, ça fait du bien de souffler un peu pour tout le monde, j'imagine. Donc, bon, c'est positif. Et ici, ce que je vois, ce sont des nouvelles d'un enfant, un enfant, peut-être quelqu'un qui a été turbulent, ou qui va se calmer. Ça peut-être également, donc, comme je vous disais, vous allez apprendre probablement un mariage. Ça peut-être également, donc, une union, mais ça peut-être également une union dans le domaine, dans le domaine, pourquoi pas, professionnel ici, de toute façon. Avec un contrat, vous prenez votre envol, vous allez avoir des nouvelles et ce contrat va être positif, il va se réaliser. On voit que vous êtes, vous démarrez par rapport à ce contrat-là, peut-être ce nouveau travail, vous êtes encore jeune, donc, peut-être attention à ça, au fait d'être un peu, un peu, avec peu d'expérience, peut-être, ou avec peu, donc, peut-être qu'il faut faire attention par rapport à ça, malgré tout, parce que c'est en carte de finalité, le fait d'être un peu, enfin, l'enfance, c'est un peu sans expérience, ou un peu naïf, peut-être, en quelque sorte, mais, malgré tout, on voit ici que, en tout cas, s'il y a un contrat, ça va être fait, ça va être signé, vous allez recevoir des nouvelles ici, avec le, le, la lettre, vous allez prendre votre envol, là, clairement, et, on voit les choses positives qui arrivent, c'est clair et net, ici, on voit les choses qui, comme je vous disais, vous prenez votre envol, et ici, on voit clairement que, les choses vont être bénéfiques, c'est surtout ça, parce que, enfin, là, on voit le, le soleil, c'est vraiment le, le, l'argent également, les rentrées d'argent, les réjouissances, c'est vraiment le, la joie, la joie, les réjouissances, le bonheur, c'est vraiment quelque chose de très positif, et, et ici, peut-être tout simplement, donc ici, vous allez prendre, vous allez, vous allez prendre un, un nouveau départ, en fait, en quelque sorte, c'est ce que je pourrais dire, donc peut-être que vous allez avoir une augmentation, ici, il y a possibilité d'avoir une augmentation, ou de signer un nouveau contrat, je vous dis, alors, que ce soit dans le domaine, sentimental, où clairement, là, il y a une demande en mariage, entre le, entre ces deux cartes-là, et également dans le domaine professionnel, dans le domaine du travail, où ici, vous prenez votre envol, et, c'est parti pour, pour de nouvelles aventures, entre guillemets, c'est-à-dire que, on voit clairement, soit, une, une étape, qui se franchit, où vous allez avoir des, des news, pardon, des nouvelles, d'excellentes nouvelles, par rapport à, si vous avez fait une demande, dans le domaine professionnel, soit, le, soit, dans le domaine, enfin, non, voilà, tout simplement, domaine sentimental, ou dans le domaine, professionnel, ou ici, comme je vous, enfin, excusez-moi, je radote, mais, enfin, là, c'est tellement clair, et limpide, sur ce jeu-là, également, où, ici, on voit très bien, que, vous prenez votre envol, comme je vous le dis, et, là, c'est clair, que, vous commencez, vous avez un nouveau départ, mais un nouveau départ, très positif, ici, voilà, qui vous emmène vers le bonheur, etc., donc, attention, peut-être, à ne pas, faire les choses, peut-être, un peu trop rapidement, mais, et, faire attention, peut-être, autour de vous, également, bien qu'il n'y ait pas de, enfin, on verra, pour la carte de conclusion, pour l'instant, il n'y a pas de, de, de cartes, qui nous disent, justement, de faire attention, mais, un peu l'enfant, quand même, malgré tout, parce que l'enfant, ça peut être, à la fois, comme je vous le dis, le nouveau départ, la nouveauté, le nouveau départ, mais un peu, le côté aussi, un peu naïf, ou un peu, enfin, le, peut-être, le manque un petit peu d'expérience, mais, par rapport aux cartes qui sont autour, et surtout, enfin, celle qui est juste à côté, ici, clairement, le soleil, alors là, il peut y avoir, que des cartes négatives autour, là, avec le soleil, ça balaye tout sur son passage, et là, on est sur vraiment quelque chose de très positif, donc, il y a peut-être, comme je vous le disais également, la demande en mariage, peut-être à vous, également, je vois plutôt, par rapport à la famille, où vous allez recevoir, mais ça peut être vous également, donc, pourquoi pas, vous me direz en commentaire, on ne sait jamais, s'il y a eu une demande en mariage, mais, non, mais sans rigoler, peut-être, mais en tout cas, je vois vraiment que, dans le domaine sentimental, les choses vont aller de mieux en mieux, ça c'est clair, domaine professionnel aussi, donc, n'hésitez pas à vous lancer, justement ici, dans le domaine professionnel, dans le travail, n'hésitez pas surtout à prendre votre envol, à vous lancer, peut-être que vous-même, vous pouvez, vous allez recevoir des nouvelles, ça c'est clair, c'est ce que je vois ici, mais, vous également, vous pouvez, si ça n'est pas le cas, vous n'avez pas fait votre demande, vous pouvez demander si, je ne sais pas, peut-être, parce que je sais que, j'avais vu également, dans d'autres, enfin, c'était il y a deux semaines, il me semble, mais dans d'autres, dans un autre tirage, qu'il y avait certaines personnes, qui se faisaient, un peu, marcher sur les pieds, en quelque sorte, donc, n'hésitez pas, à faire une demande, enfin, si des choses négatives, s'il y a des choses qui vous embêtent, n'hésitez pas à le dire, tout simplement, en plus là, on est vraiment sur une semaine, une semaine, coup de chance, entre guillemets, donc, n'hésitez pas à le dire, sans être agressif, ou agressif, ou agressif, ou sans être, bon, mais, n'hésitez pas à le dire, ou faites une demande, peut-être que, vous allez vouloir faire une demande, par rapport à un nouveau poste, là, c'est tout bénef, ici, on voit clairement, que, les choses se tournent vers vous, du bon côté, donc, des fois, il faut se lancer, là, c'est ce que je pourrais dire, ici, tout simplement, il faut vraiment, il faut se lancer, donc, ne vous découragez pas, et là, ça va aller, si vous cherchez du travail, là, on voit que ça va venir, vous allez avoir des nouvelles, vous allez trouver, avec ces cartes-là, c'est clair que, là, on est dans la bonne période, donc, n'hésitez pas, remettez-vous, peut-être, à chercher, ou à, ou à, enfin, à envoyer des annonces, ou à répondre aux annonces, parce que, clairement, vous risquez d'avoir, de très bons résultats, c'est ce que je pourrais dire, ici, et donc, en cas de conclusion, donc, ici, ça peut représenter la lune, également, les illusions, vous avez peut-être eu des illusions, des portes, qui vous semblent fermées, mais attention, parce que derrière, la porte peut s'ouvrir, justement, parce qu'ici, on voit bien que la porte est fermée, c'est un peu sombre, etc., mais avec la lune, moi, la lune, c'est, souvent, ce sont les illusions, également, donc, ici, peut-être que vous allez avoir, également, des nouvelles de, enfin, là, je passe du coq à l'âne, mais des nouvelles de votre maman, parce qu'elle est à côté, ou, par rapport à, enfin, on retourne sur le domaine sentimental, le prince charmant, entre guillemets, qui se transforme, ici, avec le crapaud, qui se trouve ici, donc, on retourne sur le, sur le même domaine affectif, et, on voit bien, je me casse la figure, moi, hop, on voit bien qu'ici, les choses ne sont pas ce qu'elles peuvent paraître, et le crapaud peut vite se transformer, ici, en prince charmant, entre guillemets, donc, ne vous arrêtez pas au premier, même si, pour l'instant, autour de vous, il peut y avoir des choses négatives, des choses néfastes, etc., il faut pouvoir pousser cette porte, ici, un peu sombre, pour aller de l'avant, puisque derrière, on voit que les, vous êtes entouré, peut-être, un peu de, enfin, de ces, de ces arbres, de ces branchages, un peu, on voit que c'est un peu néfaste, mais il faut pouvoir accéder, de l'autre côté, il faut pouvoir, ouvrir la porte, pour accéder à de nouvelles choses, des choses beaucoup plus positives, puisqu'ici, on voit clairement, comme je vous le dis, qu'il y a la chance qui est là, le bonheur est là, c'est vraiment à portée de main, donc, il faut vraiment se lancer, c'est vraiment ça, il faut, ici, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter, donc, surtout, si vous avez des propositions, n'hésitez pas, parce que ça va amener vers du positif, également, ici, donc, par rapport à l'enfant, on retrouve, vous allez avoir des nouvelles, comme je vous dis, peut-être, éventuellement, de quelqu'un de jeune, d'un enfant, comme on parle un peu de compte, ici, bon, ça rappelle, également, ça peut faire penser à ça, ce que je pourrais dire, ici, donc, c'est, dans le domaine sentimental, en tout cas, c'est vraiment positif, avec, peut-être que des choses peuvent vous paraître négatives, par rapport à, au couple, ou, il y a peut-être des illusions, vous faites des idées, il faut juste ouvrir la porte, il faut juste avoir un autre regard, en fait, sur la situation, c'est ce que je pourrais dire ici, il faut avoir un autre regard, puisque là, le prince charmant, entre guillemets, la grenouille, peut se transformer en, ben, en prince charmant, tout simplement, donc, peut-être que, dans le domaine, enfin, si vous êtes seul, en tout cas, il y a quelqu'un de proche de vous, pour qui, ben, vous, vous n'avez pas, forcément, de gros coups de cœur, ou de gros, de gros, mais, en tout cas, quelqu'un qui peut vous apporter, du positif, du bonheur, donc, il faut peut-être se lancer, puisque cette personne, peut, peut vous apporter, vraiment, de la joie ici, donc, c'est ce que je pourrais dire, dans le domaine, enfin, par rapport à cette carte-là, à ce tirage-là, dans le domaine affectif, et, et, également, dans le domaine, excusez-moi, du travail professionnel, où, pareil, il faut se lancer, pour avoir un résultat, vraiment positif, vraiment bénéfique, donc, c'est vraiment un tirage, top, vraiment un tirage positif, ici, également, juste une dernière chose, dans le domaine familial, donc, je regardais à nouveau l'enfant, il faut y aller, mais, ici, on sent vraiment que c'est les prémices, qui vont arriver, donc, ça va y aller, doucement, mais, sûrement, parce qu'on est vraiment dans le tout début, ici, c'est ce que je pourrais dire, on est vraiment dans le tout, tout début, donc, non, non, c'est positif, donc, on va passer à la question, donc, choisissez votre petite question, fermez, comme je vous le disais, fermez, c'est oui, non, oui, non, peut-être, et puis, hop, donc, je vais mettre ça de côté, voilà, plus ça va, plus la bougie est sombre, alors, je ne sais pas, vous, d'ailleurs, où vous achetez vos bougies, mais, ah, décidément, voilà, mais, enfin, par contre, je sais que j'en ai trouvé, qui durent super longtemps, alors, comment il s'appelle le magasin, vous le direz, sinon, qui sont beaucoup mieux qu'Ikea, c'est un magasin discount, en fait, parce que, des fois, il n'y a pas besoin, en plus, d'acheter, forcément, dans les, dans les, je sais que, chez Maison du Monde, etc., alors, certes, ça sent bon, ou, mais, bon, c'est pas, on paye ça, cinq fois plus cher, pour, pour rien, au final, parce que, bon, Ikea, c'est bien aussi, mais, alors, je ne sais pas, parce que, je sais que moi, perso, enfin, une petite parenthèse, moi, perso, j'achète mes bougies, chez Ikea, ou chez Emma, pour ceux qui connaissent, malheureusement, je les ai mélangées, donc, je ne sais pas lesquelles correspondent à quoi, et je sais qu'il y en a certaines, alors, je ne sais pas si, si vous, ça vous fait pareil, mais, pour Ikea, ou pour Emma, mais, qui, qui brûle très mal, c'est-à-dire que, vous l'allumez, notamment ici, c'est pour ça que, j'en allume plus en ce moment, de ce côté-ci, vous l'allumez, et après, vous avez, bon, là, il n'y a plus rien, forcément, mais, la taille de la bougie, mais, elle est minuscule, la taille de la, de la flamme, pardon, est minuscule, vous avez un petit truc, de rien du tout, ça n'éclaire rien du tout, et puis, c'est pas, enfin, je ne sais pas, mais, moi, ça me fait ressentir quelque chose de négatif, un petit peu, parce que c'est, Emma, ça, c'est tombé d'une feuille, une feuille, avec un poil de chat, je ne sais pas d'où c'est tombé, mais, hop, ok, bref, oui, donc, ici, voilà, ce que je voulais dire, je voulais demander, si jamais vous connaissez de bonnes bougies, entre guillemets, non, et qui brûle bien, parce que c'est vrai qu'ici, alors, je me suis dit au départ, c'est peut-être le photophore ici, qui n'est pas fait pour, ou, mais, j'ai essayé de mettre des bougies également, ici, des petits, je parle des petites bougies, les petits chauve-plats, là, vous savez, donc, tout petit comme ça, j'ai mis ici, ça m'a donné la même chose, je l'ai mis aussi, enfin, dans d'autres pièces, j'ai d'autres photos, j'ai plein de photophores, ça m'a donné la même chose, donc, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, et je vous dis, je ne sais pas si c'est, Ikea ou Emma, mais, bof, bof, par contre, j'ai trouvé justement, voilà, quelque chose, celle-ci, bon, là, on arrive bientôt à la fin, qui sont top, et qui durent super longtemps, j'étais étonné pour le prix, parce que, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais franchement, ça devait être, genre, 90 centimes, ça se vendait, même pas, même pas, ça se vendait par 6, 90 centimes, je crois, ça revenait, mais même pas, la grosse bougie comme ça, dans le réservoir, là, dans le plastique, et ça brûle super longtemps, et avec une grande flamme, alors là, il y a de la suie, là, on voit sur les bords du plastique, parce que, malheureusement, surtout, ne faites jamais cette erreur, d'acheter ce genre de briquet, excusez-moi, je raconte ma vie, je vais le faire rapidement, hop, mais d'acheter ce genre de briquet, qui n'est pas réglable, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté un briquet, enfin, j'en avais déjà, mais je n'avais pas ceux-là, et je n'avais pas vu que sur celui-là, on ne pouvait pas les régler, on se retrouve avec une flamme, assez grande, donc on ne peut pas régler, bon, ça peut être bien, assez grand, sauf que, quand il faut allumer, une mèche qui se trouve vers le fond de la, vers le fond du plastique, là, du réservoir, voilà le résultat, c'est-à-dire qu'on a de la suie, du machin, ça brûle tout de suite, en fait, au niveau des bords, parce que le, la flamme est trop grande, en fait, donc on crame le côté, malheureusement, du coup, ça ne fait pas très joli, donc surtout, n'achetez jamais ce genre de briquet, alors, je crois que c'était, je ne sais plus, je ne sais même pas si c'était moins cher, en plus, que les autres, mais bon, que ceux que j'avais habituellement, mais, surtout, n'achetez pas ça, pour les, enfin, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que, enfin, moi, perso, en tout cas, ça ne me va pas, bref, c'était la parenthèse bougie, tiens, tant que j'y suis, je voulais faire un petit coucou, donc je remercie, bien sûr, tous les abonnés, évidemment, et les nouveaux également, qui viennent d'arriver sur la chaîne, merci pour votre soutien, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif, si vous aimez la vidéo, et à vous abonner, et à partager la vidéo, bon, je vais commencer le tirage des cartes, le mélange, parce que sinon, on en a pour trois plombes, et je voulais faire un petit coucou également, tiens, ah, bah non, ils n'ont pas intérêt à arriver, ceux-là, voilà ce que je viens de sortir, les ennuis, mais bon, c'est peut-être pour moi, avec tout le tirage positif, franchement, qu'on vient d'avoir, j'espère que ça restera positif, bon, on verra ça, donc, oui, je voulais faire un petit coucou à Tony, par rapport à ses enceintes, qui sont top, je voulais le remercier pour ça, et, et quoi, non, donc voilà, donc, merci beaucoup Tony, pour ces enceintes, que vraiment, j'adore, hop, et donc, 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 oui, on y va pour le petit tirage de cartes, désolé pour la parenthèse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre là-dessous, de toute façon, en commentaire, et, enfin, en général, j'essaie de prendre le temps quand même, même si j'ai du mal depuis quelques, depuis deux semaines, deux, trois semaines, à répondre rapidement, mais, n'hésitez pas à, enfin, je, si ce sont des questions, pas d'ordre personnel, pour un tirage personnel, que vous, enfin, si vous écrivez, vais-je avoir, je ne sais pas, telle ou telle chose, qui va m'arriver dans ma vie, ou ça, enfin, il s'agit d'un tirage personnel, donc ça, je ne pourrais pas répondre, mais si vous avez des remarques, en tout cas, sur la chaîne, ou, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, donc, on y va pour le tirage, je vais mettre ça là, vous allez devoir choisir, donc, choisissez votre question, faites une petite pause, sur la vidéo, si jamais vous ne l'avez pas encore choisie, et également, choisissez, donc, une question fermée, bien sûr, pour qu'il y ait une réponse, donc, fermée, oui, non, quand je dis fermée, ou la réponse, ça va être un oui, non, peut-être, et, on verra bien, ce qui se tire ici, donc, on va faire ça, hop, et vous allez devoir choisir, parmi les trois tas qui se trouvent ici, le tas numéro 1, le tas numéro 2, et enfin, pour terminer, vous pourrez choisir, également, le tas numéro 3, qui se trouve ici, voilà, j'attends quelques secondes, et ensuite, nous allons regarder ça ensemble, donc, je rappelle qu'ici, il s'agit du tirage de l'œil de lotus, voilà, et, et, et en tout cas, merci pour vos encouragements, et je vous dis, donc, un petit pouce bleu, c'est toujours positif, n'hésitez pas également, à partager, à partager, la chaîne, ou la vidéo, je rappelle également, que vous pouvez, me retrouver sur les pages, Facebook et Instagram, donc, pareil, Paris Cartomancy, pour ceux que ça intéresse, je ne l'ai pas fait la semaine dernière, mais, c'est vrai que, je fais de temps en temps, des tirages journaliers, je tire une carte, pour le, la guidance, les énergies du jour, donc, voilà, donc, vous avez dû choisir, ou sinon, bt et pause, et on va commencer par, par la première carte, donc, là, hop, en carte numéro 17, nous avons les forts, ici, je vais la poser, hop, donc là, ce que je pourrais dire ici, c'est qu'il va falloir, un peu de courage, il y a, quand on parle d'effort, il y a également des, ça passe également, par des choses, un petit peu négatives, dans le sens, où il y a un peu de souffrance, donc, par rapport à votre question, il y a un petit peu de souffrance, à avoir, mais, parce qu'il y a un mais, après effort, qui dit souffrance, dit aussi récompense, puisque, après les, les tentatives de, d'aller de l'avant, d'être, on voit un résultat positif, ici, par rapport à cette carte-là, moi, pour moi, ce que je pourrais dire, par rapport à votre question, c'est que ça va être quelque chose, qui va se, se réaliser, quelque chose de positif, en tout cas, même si, avant, il va falloir, bon ben, il y a du travail, il va falloir, il va falloir y aller, il va falloir, peut-être faire, après, je ne sais pas dans quel domaine, se situe votre question, mais, il y a, des, vous allez devoir passer, par une situation, un peu de souffrance, un peu, un peu difficile, mais, vous allez réussir, à atteindre votre objectif, malgré tout, et donc, cette carte s'avère, bon, plutôt positive, voilà, c'est ce que je pourrais dire, par rapport à la première carte, donc, ensuite, ah, bon ben, ici, si c'est dans le domaine, sentimental, vous connaissez tout de suite, la réponse, c'est clair et net, je vais poser la carte, hop, dites-moi d'ailleurs, si vous aimez que je change de jeu, comme ça, à chaque fois, quand je lis les petites questions, enfin, le tirage des questions, en fin de vidéo, et donc, ici, nous avons, clairement, la carte de l'amour, c'est, nous avons le, si vous vous questionnez sur votre couple, bon ben là, il n'y a même plus à vous questionner, de toute façon, c'est très positif, si vous avez également, des contrats signés, enfin, des contrats dans le domaine professionnel, ou dans le domaine, enfin, dans le domaine professionnel, là, également, il faut foncer, puisque ça va le faire, ici, également, c'est une carte, en fait, c'est une carte très douce, c'est une carte, qui nous rappelle également, alors si, peut-être qu'on parle également de, donc, il y a de l'amour, il y a de la beauté également, et on voit qu'ici, la carte est très douce, donc, si vous avez une question, enfin, vous devez avoir une question, mais, la réponse sera positive, et adoucie, voilà, c'est ce que je pourrais dire, par rapport à cette, à cette deuxième carte, et, et c'est ce que je pourrais dire, tout simplement, c'est vraiment quelque chose de, la réponse est positive, et adoucie, voilà, et, au niveau, de la troisième, donc ici, on voit une solution, clairement, avec la clé, mon numéro 28, d'ailleurs, deux, pourquoi je vous disais deux, parce que, enfin, c'est vrai que je regarde souvent aussi, la numérologie, ici, on est clairement, dans le domaine, donc, sentimental, mais aussi dans le domaine professionnel, par rapport au travail, le deux, par rapport au contrat, ou aux liaisons, en fait, aux liens qui peuvent y avoir, entre, entre, tout un chacun, entre deux personnes, donc ici, très positif, avec cette carte, qui adoucit les choses, s'il y a eu des conflits, ou des choses, c'est également un cadeau, que vous pouvez recevoir, par rapport à cette carte là, ça peut être éventuellement, un cadeau, et donc, excusez-moi, en numéro 28, ici, nous avons la clé, donc là, clairement, pareil, toutes ces trois cartes, sont assez positives, même ici, sur la 27, la 17, pardon, il y a un effort, à faire, mais, si vous réussissez, à aller de l'avant, à faire cet effort là, les choses, vont s'améliorer, les choses vont être positives, la réponse est positive, bon, là, on vient de le dire également, pour la, pour l'amour, enfin, pour la carte de l'amour, parce que ça ne concerne pas, forcément l'amour, mais pour cette carte là, la carte numéro 20, et enfin, pour la clé, ici, pareil, vous allez trouver, une solution, on voit clairement, qu'il y a un nouveau départ, ça peut être également, un voyage, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a un nouveau départ, un renouveau, et c'est vraiment, quelque chose de, de bénéfique, il y a un changement, peut-être, un changement d'habitation, éventuellement, il y a peut-être, un déménagement, ou éventuellement, ou un changement de travail, ou en tout cas, un changement de situation, qui vous, on voit que derrière, d'ailleurs, derrière la serrure ici, on voit la lumière, qui vous éclaire, et qui éclaire la clé, qui éclaire la solution, donc ici, on voit clairement, que derrière cette, cette porte, se cache vraiment, quelque chose de bénéfique, donc n'hésitez pas, à, à ouvrir la porte, tout simplement, à aller vers cette solution, parce que ça va vous apporter, vraiment, quelque chose de bon, quelque chose de bénéfique, de positif, donc n'ayez pas peur, de vous engager ici, puisque les choses, certes, il y a du changement, le changement, ça peut faire peur, des fois, parce que, bon, on n'est pas habitué, on est bien, des fois, dans son petit cocon, on se sent, on se sent à l'aise, on se sent, bon, on ne prend pas de risque, mais des fois, il faut quand même se pousser, ben, ça rappelle un peu, le tirage, juste avant, ici, où il faut prendre son envol, vous savez, et où, ben, justement, de prendre son envol, ça permet, des fois, on se dit que, ben, on a un peu peur, etc., on reste englué, dans une situation, qui n'est pas forcément bénéfique, mais de prendre son envol, même si on ne sait pas, ce qu'il y a derrière, des fois, ça peut vous emmener du positif, et là, c'est ce que je vois, par rapport à ce troisième tas, à cette troisième carte, que vraiment, il y a quelque chose de bénéfique, qui arrive, donc il faut vraiment se lancer, et, enfin, n'ayez pas de crainte, parce que là, on voit clairement qu'il y a une solution, qu'il y a quelque chose de, d'encourageant, en fait, qui est juste derrière, donc, donc, bon, ben, tout ça est très, très positif, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si vous avez aimé la vidéo, à me laisser un petit commentaire également, désolé pour le, enfin, la petite parenthèse, là, sur le, sur les, les, sur les bougies, ben, du coup, je vous avais même pas dit, moi, donc, les bougies pas chères, là, que j'ai acheté, c'est, 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 bon, alors, désolé, ça a coupé, et donc, bon, ben, de toute façon, je terminais la vidéo, donc, ce que je vous disais, c'est, au niveau des bougies, là, les bougies, disque, c'était chez Action, donc, les pas chères du tout, et qui brûle bien, par contre, donc, désolé, comme je vous disais, de la petite parenthèse, bon, c'était juste un, mais, voilà, bon, je voulais vous parler de ça, bref, en tout cas, gardez confiance en vous, n'hésitez pas à avancer, à aller de l'avant, puisque, et à être positif, surtout parce que le positif amène du positif, on voit bien qu'ici, avec tous ces tirages, la semaine qui s'annonce va être probablement positive, donc, surtout, comme je vous le dis toujours, le positif amène le positif, donc, ayez confiance en vous, je radote un peu, là, mais, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, etc., n'ayez pas peur d'aller de l'avant, de prendre votre envol, puisque ça vous amènera que du bon, donc, donc, voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport à votre tirage, de vous lancer, en fait, et de ne pas avoir peur par rapport à la suite, en tout cas, je vous remercie, et n'hésitez pas à mettre des petits pouces positifs, des petits pouces positifs, pardon, si vous avez aimé la vidéo, je vous remercie d'être toujours si nombreux, et je remercie les nouveaux, comme les anciens, qui me suivent toujours, n'hésitez pas à partager également la chaîne et la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram, avec toujours le même nom, Paris Cartomancy, en tout cas, je vous remercie, et je vous souhaite tout simplement une excellente semaine, qui arrive, et qui s'annonce quand même assez bonne, pour chacun d'entre vous, et puis, je vous embrasse, Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...